Voilà, et s'il vous plaît, M. Marcel, on a reçu deux lettres de dépôt de deux de vos conseils, savoir Maître David Béavouli et Maître Lazare Bilemou, et une lettre de constitution de Maître Camara à Bourg. Le tribunal voudrait se rassurer. Ce que vous voulez dire maintenant, que vous traitez de vérité, est-ce que vous voulez répondre à tout, parce que vous avez été le premier accusé à comparaître à la banque de ce tribunal, est-ce que vous voulez répondre à tout ce qui a été dit à votre rencontre ? Merci, M. le Président. Pour répondre à votre question, je suis prêt à répondre à toute éventualité de questions qu'il faut un survie. Et j'ai la mentalité de répondre, parce qu'il faut que la vérité sonne. Ce que je veux savoir, ce que le tribunal veut savoir, est-ce que vous voulez faire une nouvelle déclaration, ou bien c'est pour répondre à tout ce qui a été dit sur vous ici ? Je ne suis pas pour venir à tout ce qui a été dit sur moi ici, mais je suis venu déclarer ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Une nouvelle déclaration alors ? Une nouvelle déclaration. C'est bon. C'est une précision qui est très importante pour le tribunal. Ce n'est pas pour venir répondre à tout ce qui a été dit sur vous. Alors, vous avez la parole. Monsieur le Président. Oui, vous voulez parler avec la permission du tribunal. Nous vous dirions que la question de l'avocat soit d'abord réglée, parce que mes travaux sont déjà l'avocat de Paul Mansa. Il y a un problème de conflit d'intérêts. Il ne peut pas se constituer préalablement dans quel procédure ça nous tenir au courant. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire comme les deux confrères pour lâcher, parce que ça fait 13 ans que je mène avec M. Marchel. Et pour ça, s'il veut faire une nouvelle déclaration, la loi, si je parle sur le contraire des confrères, je voudrais m'entretenir avec mon client préalablement, et se préparer à une telle défense et venir livrer ce qu'il a à vous livré. Mais à pied levé, non seulement il faut que le cadre de maître à vous soit tranché, et heureusement, s'il y a des membres de conseil de l'ordre, je vous saisis maintenant pour régler l'incident. Et en ce qui me concerne, je veux d'abord m'entretenir avec le commandant Marcel, et impréalable avant toute déclaration. À défaut, je serai obligé de livrer la salle. Sur l'entretien préalable avec votre client, je pense que cette question a été évacuée, avec la décision que le tribunal vient de prendre. En ce qui concerne maintenant le conflit d'intérêts dont vous évoquez, le tribunal estime que c'est au conseil de l'ordre de régler cette question. Et on ne peut pas imposer ça au tribunal à partir du moment où on a reçu une lettre de constitution. Allez-y, M. Marcel. M. le Président, s'il vous plaît, maître, on continue. Allez-y, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. M. Marcel, allez-y. Il y a une question qui est posée concernant le conseil de l'ordre. La question est posée au tribunal, ce n'est pas au conseil de l'ordre, s'il vous plaît. Le conseil de l'ordre veut intervenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître... Il y a un conflit d'intérêts. S'il vous plaît, ne continuez pas, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je m'en remets à votre sagesse, mais il y a un conflit d'intérêts. Allez-y. Je voudrais m'adresser à maître Brété. Je voudrais m'adresser à maître Brété. Il s'assoit qu'il doit être dans la salle. Il ne doit pas partir. Il doit être dans la salle. Vous savez, nous sommes devant une juridiction criminelle. Moi, ma personne, je suis dans mon 14e manu de deuxième mois. M. Brété, vous êtes un grand avocat et je vous ai choisi comme un père. Je voudrais la sagesse que vous avez gardée pendant tout ce temps vous revienne. La présence de maître Abou, que cela n'affecte nulle part de votre présence pour me défendre. Je vous prie, à l'amour de Dieu, de rester dans la salle. Bien. Je dirais tout simplement... S'il vous plaît, arrêtez d'interromer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. On a déjà fini avec cette question. Je voudrais que vous gardiez la sérénité. Vous êtes en train de perturber l'audience. S'il vous plaît. Allez-y, M. Marcel. Ainsi va la vie. Quand tu es devant le feu, il faut continuer à te battre pour que la brouche soit débrayée. Je prends la parole, ce matin, avec tout mon être, en remerciant le président du tribunal. Je veux remercier le procureur et ses supputives d'avoir accepté ma demande pour ma deuxième comparution. Afin de sortir dans ma stratégie de silence de vérité. car sa stratégie était purement personnelle, car je suis un militaire stratège. Avant tout, je demande toutes mes excuses au tribunal criminel qui siège en ce temps. Cette excuse est élargie aux avocats de la partie civile et de la défense. Tout particulièrement à mes avocats de n'avoir pas montré et dit ma stratégie pour la manifestation de la vérité. Cette stratégie est purement militaire, qui est la stratégie, qui est le triangle pointe en avant, basse en arrière. Car c'est le terrain qui commande les combattants. Je demande excuse aux peuples dits de Guinée de mon silence que d'autres ont profité pour me peindre en noir et pourtant je suis blanc. Je sais que vous allez me comprendre dans le développement de mes déclarations tout à l'heure. Je sais que vous avez déjà accepté mon excuse car nous sommes tous guinéens et guinéennes. Mais il fallait cette stratégie de ma part qui m'a permis de vivre aujourd'hui. Et aussi à connaître le vrai visage de chacun pour que la vérité sorte sans hésitation pour le bien-être de l'histoire de notre beau pays, la Guinée. J'ai décidé de dire la vérité que la vérité. Je suis devant Dieu que Dieu seul demande de dire la vérité. Quand il est écrit dans la Bible, la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, verset 34 à 37. Moi, c'est Jésus-Christ qui parle, moi je vous l'ai dit, ne jurez pas aucunement sur le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Dieu, ne jurez pas sur la terre car c'est le manche-pied de Dieu. Ne jurez pas ni seulement sur Jérusalem parce que c'est la vie du grand roi. Ne jurez pas non plus par la tête car tu ne peux rendre blanc ou noir un ciel chevet. Que votre parole soit oui, oui, non, non, qu'on nous ajoute. Ce que nous ajoute vient du malin. Sur la base de ces versets bibliques, je m'en remets à Dieu de dire que la vérité. C'est un tribunal d'apprécier cette vérité et de ce que ce sont des professionnels. Et je ne doute pas de leur appréciation car c'est la vérité qui va sonner tout à l'heure. C'est pourquoi certains ont peur que je parle. Et je vais parler. Je remercie Maître Vérité, mon Père. Soyez courtois, vous êtes un grand, des grands. Dieu est grandeur. Lorsque tu mets un enfant au monde, c'est Dieu lui seul qui sait l'heure à laquelle, ou le jour à laquelle il parlera. Alors, aujourd'hui, Dieu a choisi pour me libérer, pour libérer mon cœur. La vérité et les mensonges sont des lieux parallèles. Et la vérité a toujours eu la victoire sur le mensonge. C'est ça, c'est clair. Monsieur le Président du tribunal criminel, homme sage que vous êtes. J'ai fait quelques mois ici en vous regardant. Vos manières, vos manières de rejeter, vos manières de répondre, vos manières de mettre de l'ordre. Vous savez, il y a un Haddad africain qui dit, le capot ne mord pas. Mais quand tu le piétines, tu le piétines, tu le piétines, tu le piétines, il est obligé de te montrer. Mon cœur souffre. Il faut que je relâche. Je suis un chrétien. Je suis un dirigeant de l'église. C'est nous qui avons bâti l'église, agrémenté l'église de la maison centrale. Je prie pour des gens et ils gagnent la guérison. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas accepter que mon cœur souffre sans dire ma part de vérité. Quelle que soit la condamnation ou ma liberté, je sais que je serai libéré dès après cette déclaration. Monsieur le Président, à ce seul procréé de ce que le peuple de Guinée vous regarde et le monde vous regarde, sans oublier le tout-puissant Dieu que d'autres appellent à Allah, les musulmans, mon frère, vous regarde avec son camarade non visible. Je voudrais dire simplement que je ne vous dis que la vérité et la vérité. Dans cette vérité, je ne sais pas, je n'avais même pas prononcé à faire trembler le soubassement de certains qui d'ailleurs, qui ont porté plainte contre ma personne. Qui d'ailleurs encore, qui me semble ridicule. Porté plainte contre Marcel. Ridicule. Parce que, où on parle de plus de 150 morts et de disparus ? Et toi, tu parles de tentatives de chantage. Quel santage. Quel santage. Quelle honte de l'air parle. Ce que tu n'as pas donné pendant la lumière, c'est dans l'obscurité que tu peux la donner. Non. Alors, ils ont voulu m'empêcher, comme ils étaient en train de m'empêcher tout à l'heure. Avec leur intimidation machiavelle. Pour ne pas. Pour ne pas. Vous relater les faits réels. De ce qu'ils ont planifié. Et faire exécuter. Par les propres gardes parallèles. Qui ont exécuté leur ordre. Ils veulent. Se couvrir. Et couvrir l'aide exécutante. Cela ne marchera pas. Le diable est tombé dans l'eau chaude. Il faut la détruire. Pour le bien-être du peuple. Et la manifestation de la vérité. Cette plainte est tombée. Pour un argument. Pour mettre en cause. De ce que je suis en train de relater maintenant. Mais leur plan a échoué. C'est la vérité. Monsieur le Président. Ne regardez pas mon attitude. Où je suis en train de parler en haute voix. Ou bien agiter. Ce qui est de mon coeur. C'est ce que je vous relate. Je suis un militaire. Un vrai militaire. Stratège. Et c'est ma stratégie qui a porté le Président Moussa Dadis Kaba au pouvoir. L'homme qui est devant vous. Je suis la clé du pouvoir de Moussa Dadis Kaba. Président. Capitaine. Toumba Yakite. Le commandant. Et la porte principale. Ça c'est clair. Nous tous nous allons mourir. Pour un jour. Avocats de la défense et la partie civile. Et je ne sais pas. Les accusés et la partie civile. Bien sûr la défense et la partie civile des avocats. Je vous déclare. Et le tribunal. La clé du pouvoir de Dadis. Le capitaine Marcel Guilavogui. Sans moi. Dadis. Le Président. N'allait pas accéder au pouvoir. C'est pourquoi. J'ai décidé de déclarer. Parce que c'est ce qui a fait trembler. Certains. Quand Marcel va parler. C'est fini. Ce que j'ai fait. Je le dirai ici à la barre. Ce que j'ai vu. Je le dirai. Je ne suis pas venu pour déclarer. Ou pour confirmer. Ce que quelqu'un a dit ici. On ne peut pas me peindre en noir. Toute l'armée guinée me connaît. Je continue. C'était entre parenthèses. Monsieur le Président. Je veux que vous preniez. La lenteur. De la sagesse que vous avez. Monsieur le Président. C'est très important. C'est l'histoire de notre pays. Beaucoup ont passé ici. Ils ont fastifié. Les procès verbaux. Avec de multiples questions. Tout ce qu'on a entendu ici. C'est le faux. Assumez ce que vous avez planifié. Monsieur le Président. Et à ce sens. Avoir tout le respect. Sous votre autorité. Ça c'est ciel. M'empêche de vous dire que la vérité. Seulement que la vérité. Mon silence. Au départ. Et à une stratégie personnelle. Pour plusieurs causes. Pour la manifestation de la vérité. Car l'homme président d'Addis. Je le connais. Avec son plan. Mathia Belle. Qu'il a. Mais moi Marcel. Il me connaît. Qui suis. Et c'est mon plan. Accompagné par plusieurs d'autres. Qui lui ont porté au pouvoir. Le peuple saura. Qui a fait. Quoi. Qui est qui. Le populisme est terminé. Et ça prend fin. M. le Président. M. le Président. Sous votre. Permission. Parce que chacun de nous. Est croyant. Chacun de nous. Est adapté. A une religion. Je voudrais. Prier. Dans ma propre langue. Thomas. M. Thomas. Pour que le peuple. Loma. Attende leur fils. Que c'est un Thomas. Qui était Marcel. L'histoire écrera. Je vous prie. De m'accorder. Que je prie. Dans ma langue. Même. Il n'y a pas un traducteur. Mais Dieu lui entendra. Parce qu'il entend toutes les langues. C'est lui qui nous a créé. A son image. Genèse chapitre 1. Le verset 26. Est-ce que ça. Va pas être long. Et est-ce que vous pouvez. Est-ce que s'il vous plaît. Est-ce que vous pourrez. Le traduire après. Pour nous. Oui. Je peux traduire. Que ça ne soit pas long. L' två. Comme tu trouves. Ecoute. Fine. Eh bien. Non. C'est toi qui a fait le ciel et la terre. J'ai dit, je prie l'éternité. J'appelle Dieu de mener à dire que la vérité est la vérité. Je prie pour les victimes, ceux qui sont morts, que Dieu les accorde au paradis. Et ceux qui sont disparus, qu'on puisse trouver où on les a enchevelis, pour que les victimes puissent faire leur deuil. Amen. Merci, M. le Président, pour ce petit temps. Je sais qu'aujourd'hui, selon l'Esprit Saint de Dieu, même ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est-à-dire qui ont trouvé la mort à tort au stade 28 septembre 2009, et mais c'est donc qu'on n'a pas encore retrouvé leur corps, ce résultat de joie par la vérité qui va sonner comme cloche dans la bouche de l'homme de Dieu qui est ma personne, moi, Marcel Guilabo. Ils sont tous au paradis. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui vit à moi, qui me pousse à parler ainsi, et qui me guide. Dieu est unique et miséricorde de Dieu. Eux, je lui demande qu'il me guide par son Esprit Saint à détruire toute stratégie montée malécute contre moi, pour bloquer de ne pas dire la vérité. Le diable, le Satan du mensonge, est détruit par le feu de l'Esprit Saint de Dieu au nom puissant de Jésus Christ. Même le prophète, le prophète Mohamed persale sur lui, malgré que je suis chrétien, ma compagne en ce temps même, parce qu'il aime la vérité, comme Christ. Dieu est unique, celui qui a envoyé ces deux personnages. C'est la vérité. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur et Subtitut, sous votre haute autorité, permettez-moi, je vous prie, de prendre attention, car je voudrais développer mon message. Si vous me permettez, vous me donnez, pas pour donner un enseignement, mais qui est un acte contribuable à la manifestation de la vérité, à aider, dans le vrai sens, le tribunal à prendre une très bonne décision pour la finalisation des décisions meilleures pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. Mathiavelle, beaucoup ont parlé de Mathiavelle, laissons le réalisme pour devenir un fin stratège. Nicolas Mathiavelle est le plus célèbre des conseillers de tous les temps. Les préceptes qu'il a conseillés dans son livre, Le Prince, sont aujourd'hui que jamais d'actualité. On ne peut plus marcher sur la vie de Mathiavelle, qui visait pour régner, tuer pour élèves au pouvoir, manipuler pour vaincre, détruire, détourner le bien biblique. Ça, c'est le sujet de Mathiavelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps moderne, la démocratie. Et qui doit mettre la démocratie en place ? C'est le président de la République. Ce n'est pas un gars de corps. Lorsque tu es président de la République, c'est les gens qui ont eu le courage, la sagesse de te suivre sur un plan que tu les as dit. Voilà, je vais être comme ça, comme ça, comme ça. Et lorsque tu gagnes le pouvoir, ne change pas de manteau. Et si tu changes de manteau, s'il y a un problème, tu ne prends que la responsabilité. Politiciens, entrepreneurs et décideurs, tous, sortes, ont toujours fait appel au conseil lucide et éclairé et mathialérés dont l'habilité en matière de pouvoir n'a jamais été surpassée. Avec ce livre, aux exemples très actuels, tout responsable doit devoir découvrir à quel point il doit privilégier le réalisme et ne plus hésiter à agir. En conséquence, même si, pour cela, il va à l'encontre des conseillers habitués. Ceux qui ne connaissent pas Mathiavelle, c'est un écrivain. Monsieur Marcel, Excusez-moi, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur Gilahoudi, vous-même, vous avez parlé de deuxième interrogatoire, mais pas le deuxième passage. Je continue. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous pouvez résumer cela et nous dire l'essentiel des faits qui concernent ce procès. Monsieur le Président, S'il vous plaît. Monsieur le Président, Allez-y. Permettez-moi, si vous voulez la vérité, je voudrais que vous partagez avec moi et que vous ne m'enlevez pas sur ce que j'ai énuméré moi-même. Allez-y, s'il vous plaît, je vous dis résumé, résumé tout ce qui ne... Monsieur le Président... S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. Vous êtes à votre deuxième passage. Vous pouvez résumer tout ce qui n'intéresse pas ce procès. Allez-y. Excusez-moi, Monsieur le Président. Allez-y. C'est moi qui ai décidé de venir là-bas. C'est sur la base de beaucoup de choses. Si vous voulez que je réduis ou je fasse... Allez-y alors. Allez-y. Permettez-moi d'aller au bout de... par le guide de l'Esprit-Saint. Je sais que d'autres ne vont pas apprécier ce que je dis. Parents, amis, collaborateurs, camarades, civileux militaires, promotionnaires, j'ai trop souffert. J'ai perdu tout sauf mon âme. Mais quelque chose est claire. Quelque chose est claire. Je vous le dis, je suis innocent. de tout ce qui est en place. Le président d'Anaïs m'a trahi. Et tant d'autres. Avec tant de sacrifices, des mérites que j'ai accomplis pour qu'il soit président de la République. Pourquoi veut-il me sacrifier, nous sacrifier ? Ne pas dire la vérité. On n'est pas dit nous sacrifier. Monsieur le président, Gadis, camarades, hâte l'habillement de la peur et porte la tenue sacrée, courageuse et bénis tout simplement demander pardon à ton peuple que Dieu t'a donné la chance de diriger. Car des Guinéens et des Guinéens ont trouvé la mort pendant que vous étiez président, commandant en chef des forces armées. s'il faut dire premier magistrat dont vous êtes informés de tout du début à la fin. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un jeu. Le pouvoir n'est pas un problème de parents. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir est acquis sous des renseignements. Et c'est le renseignement qui donne le pouvoir. Ce n'est pas renseigné de ce qui se passe sur ton territoire. Il faut démissionner. Il faut en établir. Un chef d'État 150 morts. Vous dites que vous ne connaissez rien. Même une seule personne, vous ne pouvez pas l'arrêter. La responsabilité est le président Moussa Dandis Kamara. Je vais vous expliquer. M. le président Dandis, vous êtes au début et au milieu et la fin de tout ce qui s'est passé dans l'avènement du 27 septembre. M. le président M. le président Dandis, enlève-moi ici. Mes enfants ont grandi derrière moi. je suis dans ma 14e année du 10e mois de prison. où vous étiez ? où vous étiez ? à Ouagatoukou ? avec votre famille ? à l'avènement dans cette prison. Assume ce que vous avez planifié. Sois fort et un vrai militaire. je ne m'attendais pas à cette attitude de votre part devant le peuple. on a travaillé dur, durement, vous et moi, avant même que M. Toumba Diakité ne vienne à mon chevet. nous avons voyagé. Ces avocats de la défense aujourd'hui constitués de M. Dandis Kamara ne vous attaquent pas mais vous ne connaissez pas Dandis plus que moi. Je n'entre pas dans les détails. Nous avons voyagé. Voyagé. Trois points de suspension, point d'exclamation. Monsieur le Président du tribunal, les associations, le procureur et ses substituts peuple d'Inguilé pourquoi pas l'Afrique et le monde avocats de la défense et de la partie civile pour la manifestation de la vérité pour éclairer tout en aidant ce document tribunal, criminel apprendre et à comprendre qui sont les vérités responsables de ce malheureux événement du 28 septembre 2009 et en plus aider en contribuant à consoler les victimes qui sont nos frères, nos mamans dans la vérité pour une paix durable, pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. À ces jours, je prends la parole pour une deuxième fois pour plusieurs causes qui, d'ailleurs, beaucoup vont être étonnés en se posant des questions et répondre à eux-mêmes leurs propres questions parce que les questions sont en train de constituer. Vous allez répondre vous-mêmes ici. C'est la vérité. C'est ce que le monde ne peut pas comprendre. Une situation posée, chacun de nous a sa manière de comprendre et a sa manière de déclaration. C'est pourquoi j'ai gardé ce silence. pour voir l'image de chacun des accusés. Comment ils vont se comporter face au peuple ? Dans la sagesse, la vie humaine, Monsieur le Président, on ne doit pas humilier un imam. on ne doit pas humilier un prêtre ni un pasteur. A plus forte raison, un président de la République d'une nation indépendante comme la Guinée. J'ai gardé le silence, Monsieur le Président, de ne rien dire à cause de ma propre stratégie depuis mon arrestation le 30e mars 2009 au domicile au cas Alpha Yaya Diallo par la gendarmerie du PM3 pour sauver ma vie et ma petite famille. Planifié parce que tout était planifié pour me tuer comme ils ont assassiné d'autres. Si je déclarais la vraie vérité de tout ce que tout à l'heure je suis en train maintenant de relater et développer si vous me permettez car il y avait toujours des gens surtout pro-président d'Addis qui suivaient la situation du 28 septembre qui étaient au service de l'État. C'est la vérité car c'est un militaire un militaire doit être un vrai stratège pour se sauver et sauver d'autres. Ici et là-bas pour ma première comparution pourquoi je n'ai rien dit quand on me pose j'ai dit je ne sais pas si vous vous souvenez lorsque le président je vous ai dit il y a d'autres accusés qui étaient dehors le président est revenu sur la question quels sont ces accusés qui étaient dehors pourtant le président lui-même qui me pose le président du tribunal qui m'a posé cette question lui-même sait que la réponse il sait les gens qui se sont fait constituer dès le départ de l'événement du tribunal de ce jugement mais il voulait que je constitue encore nommocratie par nommocratie et je l'ai fait ils étaient d'où vouloir parler au PM3 où j'ai reçu des tortures j'ai vu l'atmosphère si je parlais un seul mot concernant le capitaine Mouria Jadis Gamala même mon corps allait être comme ceux dont on est en train de chercher aujourd'hui c'est pourquoi monsieur le président quand je vous dis je suis un vrai militaire je suis vraiment et je le suis il le sait c'est pourquoi ça a tremblé Marcel à la base je crois que le président d'Adiis allait humblement venir demander pardon je ne suis qu'un simple cyberonné je n'ai bénéficié d'aucun poste stratégique qui peut diriger c'est une opération l'armée c'est soit en tenant par décret présidentiel ou au moins par un petit acte de note de service ça c'est au niveau de l'armée note de service qui est on ne lui passe cela dans les radios ou en tout cas ce n'est pas publié ce n'est pas comme actuellement les gens parlent de Facebook ça c'est intermilitaire au moins il y a un acte on te dit bon Marcel qui l'avocie vous êtes nommé tant temps on lit au rassemblement tout le monde est au courant que tu as un poste je n'ai jamais un bénéficier sans poste et puis je ne peux rien dire ce que le président a dit lui-même a planifié et d'un hésite dans la même salle que nous les acquiseurs et moi m'entendez personnellement je parle de moi pour le respect de la hiérarchie militaire doctrinale et universelle car le chef hiérarchique prend toujours sa responsabilité et assume sa défaite si c'est un vrai militaire c'est ça le militaire le militaire assume sa responsabilité il n'a pas droit à l'erreur je croyais que le président d'Addis allait humblement avec respect prendre la responsabilité en assumant ce qu'il a planifié avec sa date parallèle que lui-même avait mis en place d'ailleurs venu demander pardon au peuple de Guinée que tout le monde attendait mais une personne qui n'écoute pas c'est une personne qui n'écoute pas les conseils c'est son principal défaut qu'il m'excuse mais c'est ça la vérité comme dit Jésus-Christ je vous le dis je vous le dis en vérité en vérité c'est ce qu'il a fait qu'il a perdu son pouvoir c'est pourquoi j'ai décidé seul sans associer quelqu'un et prendre mon stylo c'est-à-dire mon bic pour relater tout ce que j'ai vu et vécu pour relater et mettre en ordre les choses elles viennent de moi-même que personne ne dise que j'ai été guidé non je ne suis pas un homme à manipuler si je devais être un homme à manipuler lorsqu'il y a eu le 2e événement du 3 décembre au Camacabo actuel qu'on appelait Kundera j'allais prendre le pouvoir j'allais diriger la transition ici l'homme qui est devant vous le capitaine Marcel et tous qui sont assis d'avant dans les actes d'accusés ils connaissent qui est devant eux je ne suis pas un criminel je suis un défenseur sauveur ni un voleur ni un brigand je donne le défi à quiconque de rencontrer toute l'armée guinéenne même un soldat si Marcel c'est un voleur si c'est Marcel c'est un brigand la preuve aucun homme n'a dit dans l'événement au siégère le capitaine Moussa que Marcel m'a fait du tort aucune plainte de l'art civil scolaire jusqu'à dans l'armée et jusqu'à là où nous sommes il ne faut pas me peindre de noir c'est pourquoi je suis sorti dans mon silence parce que l'histoire est têtu que si pas un homme criminel c'est pourquoi monsieur le président j'ai décidé de venir relater les faits pour que vous preniez la bonne décision hein preuve 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 le président a dit c'est lui le responsable de tout ce qui a planifié du stade 28 septembre soyons objectifs c'est pas l'affaire de religion ça ou l'affaire d'ethnie je suis de la forêt je suis de la haute guinée je suis de la basse côte ou bien moins guinée nous sommes guinéens avant tout demande pardon au peuple il faut être grand il faut sortir par la grande porte on ne sait pas ce qui est devant nous je connais cette guinée je suis né le 1er janvier 1977 à Conakry je ne suis pas un enfant je sais ce qui sort de ma bouche c'est de ma propre décision dans la vérité pour la manifestation de la vérité car les victimes qui ont perdu leurs parents perdu d'autres qu'on n'a pas encore retrouvé les corps cela me ronge le coeur car moi-même j'ai perdu mon père étant en prison je n'ai pas vu son corps je viens de perdre ma tante qui m'a scolarisé je n'ai pas vu son corps alors c'est la commande disons-nous la vérité pour une vie meilleure réconcilier mais prendre le courage de prendre sa responsabilité qui ne tourne que sur vous monsieur le président Andadis sois fort je sais que tu vas me comprendre tu sais un seul jour je ne t'ai pas menti et de trahir n'écoutez pas ces gens qui ne profitent de votre geste généreux je ne sais pas si c'est généreux qui n'est pas profitable à vous monsieur le président monsieur le président Andadis te voir aujourd'hui ici à là-bas oui bien sûr c'est le destin mais tu sais bien vous et moi on a beaucoup travaillé du roman pour avoir ce pouvoir nous sommes allés dans plusieurs lieux pour que vous puissiez être président que je ne vais pas expliquer ça ici je n'expliquerai pas ça je suis choqué de vous voir rabaissé le président je ne vais pas expliquer ça ici je l'ai dit mais vous m'avez trahi tu as suivi une idéologie de Machiave qui n'a pas été profiteur pour vous monsieur le président du tribunal les associations ce n'est pas seulement que le président Andadis que j'ai servi auprès de lui au cas Alpha et à Diallo en 2002 étant soldat par ma discipline et mon niveau de formation militale au primaire je fus nommé comme secrétaire de l'officier de garrison agitant chef adjoint de Bataille spécial de Codacris qu'on appelle le B.S. Batailleur spécial de Codacris ça c'est le cale cale vu mon attitude et ma discipline militaire et mon assiduité dans le service tout était confié à moi par la confiance de la hiérarchie militaire qui d'ailleurs par mes amis soldats m'ont nommé le sauveur parrain de tous les hommes du rang je vous rappelle que hommes du rang ça veut dire que soldats caporal caporacien et en vérité en vérité ce sont les hommes ce sont ces hommes qui font le service actif le service militaire ce sont eux qui travaillent durement ce sont eux qui font la garde il faut les planifier et il faut surveiller on ne peut pas mettre un fou là-bas on ne peut pas mettre un criminel là-bas on ne peut pas mettre un homme un ivreux un viveur le calvaire avant tout c'est un régiment c'est rempli de grandes unités dont je fus agent chef adjoint de bataillon quand mon sœur fut malade c'est moi qui assume tout je parle aux militaires je sais que les militaires connaissent ce poste d'élite ce n'est pas acquis à quiconque ce n'est pas acquis vous pouvez être des milliers de personnes mais pour te soigner agent de bataillon ça c'est un homme sérieux ce n'est pas brigand parce que du lundi au dimanche tu es là tu n'as pas de repos nuit tes joues tu plans du fil tu contrôles tu exéduques les ordres qu'on te donne à n'importe quel moment et à n'importe quel temps c'est un homme saint de sainteté j'ai occupé ces postes avant même que le président David me découvre ma femme que vous voyez n'aime pas la trahison et il n'aime pas qu'on le trahi quand tu le trahi il va te mort la vie c'est une seule fois on ne meurt qu'une seule fois mais parler la vérité c'est être homme l'homme Marcel ne vole pas ne brigande pas ne s'associe pas pour un complot destructif Marcel c'était modèle et il ne veut pas la trahison c'est pas pour me donner des fleurs mais toute ma promotion et d'autres chefs militaires ne diront pas le contraire même ceux qui sont assis dans le box étaient accusés le colonel Pivy est là il est là il connaît qui est Marcel si Marcel c'est un brigad il connaît je l'ai gardé j'ai gardé Claude Pivy c'est moi qui l'ai nommé chef de village je vais détailler et tout le monde lui a dit chef de village il a tous les noms que Kobla a eu ici c'est grâce à nous quand il est venu ici il s'est fait comme il ne nous connaît même pas c'est pas ça il faut parler qui est ce ton on se sacrifiait même pour Pivy ici le colonel on allait nous assassiner tous ici si on venait l'arrêter autant de l'Anse à la Conte je vais rentrer dans les détails quand on vient pour l'arrêter au camp il sait quels sont les soldats qui étaient auprès de lui sinon tu me dis il fait quoi mais on le prend on l'attache si tu entends vous c'est qu'il y a un soldat si tu entends que je suis commandant c'est parce qu'il y a des personnes dont tu commandes si tu entends que je suis président c'est parce qu'il y a des peuples il ne faut pas qu'on me peine de noir monsieur le président après quatre temps au secrétariat et à l'adjudance chef materno j'ai décidé sous une demande écrite pour aller suivre les cours de char malgré mon chef n'avait pas aimé car j'étais utile auprès de lui après le cours de cet inchar blindé je fus un véritable tankiste je me limite là pour ne pas dévoiler le secret de l'art charman ça c'est en 2006 2007 quand les gens disent Marcel est charmant Marcel c'est le bâton char je maîtrise ce stangé automatique automatique et mécanique j'ai quitté le champ le secrétariat pour aller me former le pouvoir et quel pouvoir monsieur le président le pouvoir du monsieur le président qui ne veut pas dire la vérité et assumer et rectifier le tir pour qu'il puisse viser sa nouvelle cible et l'atteindre comme ici à la barre ce sont eux qui ont parlé de la prise du pouvoir moi je suis militaire je ne voulais pas rentrer la constitution de l'armée vous êtes des civils ça c'est secret universel 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 quand on t'arrête un ennemi t'arrête qu'est-ce qu'il faut c'est ce que nous a consigné et c'est ce qu'est universel tu dis ton nom tu dis ton matricule le reste que tu t'es pour l'intérêt de ton peuple parce que quand tu parles l'ennemi sera par quel bois il faut taper contre ta race comme eux-mêmes ils ont venu s'y dévoiler en se camouflant donner des contre-vérités comment le pouvoir a été acquis monsieur le président du tribunal et les associations permettez-moi je vais vous expliquer clairement le mouvement de la prise du pouvoir avant pendant après dans toute la christété devant Dieu le miségoire de Dieu le grandeur moi je dis Dieu n'est pas grand Dieu est grandeur c'est nous les hommes quand nous grandissons il est un grand mais Dieu lui il est grandeur il n'y a pas de limite car je fus la clé de l'accession du pouvoir de monsieur Dadis camarades je l'ai dit sans démarche tu m'as dit tu m'as apporté la clé le commandant que je nomme REC fut la porte principale c'est incontournable mais Dadis malgré tout le président Dadis excusez-moi malgré tout ici n'a pas reconnu je ne demande pas à cette phase de vous dire la vérité qu'il soit à vous pas de la partie civile qu'il soit de la défense et vous que nous jugez l'homme ne meurt qu'une seule fois mais il faut dire la vérité acceptez qu'on vous dise la vérité ma compagnie n'a rien à avoir pour le retard mais ça contribue plutôt pour aider l'homme qui est devant moi le président du tribunal c'est Dieu seul qui va vous bénir parce que vous siégez un événement que le monde entier écoute votre petite décision erreur va entamer l'histoire de notre pays et ça peut ne pas contribuer à la à une réconciliation qu'on entend ici pas de la réconciliation mais dire la vérité nous sommes Guiné avant tout le Guiné n'est pas un monsieur le Guiné peut pardonner une minute à l'autre tout ce que je suis en train de dire pour la prise du pouvoir je sais que même le général c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait le jeune homme il perd son âme notre père il fut mon père et tant d'autres qui sont au service aujourd'hui pendant cette transition il y a beaucoup des militaires qui sont en la transition vous connaissez qui est Marcel qu'est-ce qu'ils ont fait pour la prise du pouvoir de Moussa Dadis il semble que oui c'est que Marcel est en train de dire c'est la vérité toute l'armée m'écoute monsieur le président du tribunal et assesseur je n'ai pas écrit cela car c'est trop ne peut que j'ai vécu je vais vous la relater sans accuser ni confirmer la parole de quelqu'un car je suis l'un des plus grands travailleurs pour que Moussa Dadis Kamara président soit président bien sûr Dieu c'est Dieu qui donne le pouvoir mais il passe de sa manière spirituelle visible et invisible en passant par des hommes pour que ces œuvres soient acquis parce que Dieu nous a créé non seulement pour l'adorer mais pour l'obéir et faire ce qu'il veut en plus en mettant en pratique sa parole c'est ça on est sur la terre pour ça c'est Dieu qui donne le pouvoir quand vous appuyez la question au président Dadis ici c'est Dieu qui m'a donné le prix c'est ça c'est Dieu même qui a accepté aujourd'hui qu'il soit là encore devant la barre pour m'exprimer mais c'est les hommes qui ont accepté aussi que je puisse m'exprimer si le président du tribunal disait ici Marcel on ne doit pas te coûter aujourd'hui est-ce que j'allais parler non c'est les hommes qui sont sacrifiés pour toi les enfants des autres pour que vous aurez l'honneur du chef d'état je n'attends pas le président Dadis mais je ne dis que la vérité il est responsable c'est à vous qu'en prenez très bien note il est responsable de c'est Thomas de Massanta je vais vous expliquer la prise du pouvoir avant monsieur le président Marcel était le soldat après cette formation je ne rentre pas dans les détails on fut affecté au calfeur j'ai déjà parlé des postes que j'occupais je ne rentre plus dedans cela c'est pendant les mythologies militaires le camp est révolté il faut des hommes quand un camp se révolte il y a la tête ça il faut se mettre parce que les militaires ne se révolte jamais sans arbre les civils se révolte avec cailloux ou bâtons mais quand les agents se révolte même ceux qui sont à côté vont comprendre il y a un problème au camp aujourd'hui tous les magasins d'armement fut d'armement fut détruit au temps de la ça c'est la portée je veux vous dire la vérité tous les camps au calfeur on était avec les soldats tantôt avec les chefs il faut canaliser comment maîtriser ces hommes qui ont revoté il faut travailler par là il faut travailler c'est dans ça que le président de la vie m'a reconnu il ne m'a pas vu dans la rue en train de piller c'est au camp samori à la rentrée devant la troupe parce que il faut être clair j'étais devant la troupe pour aller réclamer le bien commun de toute l'armée pas seulement un seul individu mais toute l'armée on a trouvé le copain d'adis au camp samori il m'a appelé j'ai parlé avec lui vous savez dans un groupe il y a toujours des malintentionnés même pendant les grèves des manifestations des politiques il y a des gens malintentionnés qui sont des manifestants aussi qui peuvent faire des actes qui ne sont pas légales à la manifestation c'est comme ça aussi la remise des personnes il m'a conseillé bon retournez-vous bon notre papa c'est comment dirais-je le président l'ancien comté bon il va tenir il m'a conseillé j'ai la maîtrise de mes amis et certaines personnes en était nombre on s'est concentré on dit bon on va se retourner c'est notre pays on n'a rien touché on a replié notre papa feu j'ai l'ancien comté paix à son âme l'homme de sa zesse a contribué à nous satisfaire et toute l'armée a eu aucun élément de l'armée n'a pas tout le monde a eu bénéficié ils ont dit à chacun un million un million c'était la première fois en Guinée qu'un militaire puisse toucher un million je ne m'en parle c'est qu'on a un million c'était la première fois je vous le dis en vérité depuis l'armée guinienne a été créée un militaire l'État le militaire le donne un million de toute l'armée c'était la première fois c'est nous qui avons entamé cela c'était pas pour piller ou pour massacrer c'était pour l'intérêt c'est dans ça il a vu Marcel il a dit à peu près l'homme là le jeune là le jeune là envoyez-le parce qu'il était au chevet pour préparer quand le président va quitter pour prendre le pouvoir ça c'est avant donc il faut regrouper les hommes autour de lui les vrais gens Copeland s'est entré à lui lui les gens partaient à l'embahir ils lui donnent des billets l'argent où il prenait l'argent ? un militaire à l'époque un sous-leutenant je n'entre pas dans ça chacun de nous a une famille militaire je ne rentre pas dans ça mais il y avait des millions dans la cour du portage les amis partaient quand je dis vous quittez où ? non quitte c'est Moussa ah bon Marcel bon on veut te rencontrer c'est Moussa Dadis Camara il m'a tellement marché derrière moi pour ne pas le décevoir on est parti ces jours on est parti on a posé avec le président Dadis c'était la première fois il était le lieutenant plein quand il m'a vu c'est comme s'il avait le pouvoir déjà donc on a côtoyé la plus de 100 000 femmes pour que je ne suis pas venu pour l'argent c'était venu juste parce que vous m'avez dit de venir c'est ce qui est sorti de notre bourse nous deux après et on a travaillé ensemble dans la stratégie militaire du roman c'est lui à l'ambahir c'est moi-même maintenant qui partageait l'argent aux gens et il avait entièrement confiance en moi quand il me donne l'argent il rentre dans sa jambe il prend les vestiges il me regarde si je vais détruire ou il prend son petit garçon qui est décédé à son âme au Canada il le met au chevet lui il reste arrêté il me regarde des fois je peux quitter de la main à pied au calfaï nous avons travaillé pour lui et le commandant Tomba c'est un angeur c'est dans les multinationales militaires qu'on s'est connu les oiseaux de même espèce volent ensemble Tomba sait que Marcel n'est pas un voleur c'est pourquoi il m'a suivi on a marché ensemble on l'a courtoyé avant tout le pouvoir on était maintenant tous petits de dadis et c'est un homme qui est mûri qui a de l'expérience il faut se dire la vérité on a travaillé du roman avant qu'on ne parle de décès du président le président le général Lassan je ne vais pas être long sur ça Bourse c'est au temps de Lassan le général que j'ai fait le concours pour l'union soviétique dont je suis le premier de la république le colonel qui était allé m'a annoncé mon résultat avant le résultat il me dit on a bien là tu es le premier je te félicite il m'a donné 100 héros ce jour c'était ma première fois de pouvoir héros je suis parti à la république j'ai fait la monnaie j'ai fait le festin avec mes amis on était là on partait au ministère de la défense pour les formalités on nous a offert nos passeports de service mais on faisait des petites réunions des petites réunions où le procureur il y a un de le procureur qui est là qui a posé plusieurs fois la question au président d'Addis dans l'hôtel il dit lieu de résistance est-ce que tel était là il ne veut pas répondre il veut répondre il hésite c'est le lieu qu'on se retrouvait le président d'Addis ne voudrait même pas que Marcel quitte auprès de lui quand Marcel quitte auprès de lui son pouvoir qui attend après le décès du président ne sera pas quitte je suis le cerveau moteur c'est moi qui quitte si je sors tout le monde va sortir si je ne sors pas tout le monde il y a des guides mais vous savez pour faire un coup de temps il faut un stratège si on vous prend on vous égorge ça c'est clair on est au débat le tribunal c'est le tribunal de vieux qui va vous juger mais un jeune d'état un vieux comme l'Anson à compter à la fin de son mandat vous vous azardez de faire des petites réunions mais si on vous prend ah mon frère vous avez senti on s'est sacrifié pour le pouvoir de la vie mais qu'il vient reconnaître son tort devant le peuple nous avons trop souffert excusez monsieur le président la bouche ma c'est ce que je veux pas le commandant c'est pas un témoin parce qu'il est accusé un accusé ne peut pas prendre un accusé comme témoin il faut qu'on le cortique il faut qu'on le cortique si on ne le cortique pas hop couper les yeux il faut casser et il faut bien manipuler il faut taper sinon le goût le président ne voudrait pas que je dise monsieur le président ça c'est avant le pouvoir de le président on est là on fait on fait les petites réunions sourdisses cachées hein donc Marcel tu quitte pas tu vas pas voyager le voyage n'est même pas arrivé d'abord nous on est en train simplement de faire les formalités bon Marcel bon Tumba dit à Marcel de chercher quelqu'un qui va le remplacer quand il va voilà l'épuit de la vérité qui va sortir ici ce qui m'a encore plus choqué le président n'a dit qu'il ne connait pas c'est Raphaël là-bas je me suis senti frustré quelles que soient les choses monsieur le président je vous ai donné vu mais les neuf mois qu'on a vu fait du ensemble je peux vous parler au moins je connais votre visage même dans la nuit je vais dire c'est le président du tribunal qui nous a dit mes enfants regardez le président la série qui nous a dit mais je vais jamais dire que je vous connais pas après votre raison le président il dit qu'il connait pas c'est cette affaire là-bas c'est sous sa demande vous ne pas parce que je dois aller à l'union soviétique avant même la mort du général à l'ancien comté il dit de chercher quelqu'un j'ai dit à Tumba il dit mais comme nous sommes au Calpaya il y a un jeune qu'on appelle ce que c'est Raphaël là-bas qui est de l'athierie il dit oui 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 il dit tu le connais il dit oui c'est un promotionnel et puis on a fait la commune de base ensemble après eux on les a laissés nous on est rentrés dans l'orangère il dit mais les jeunes est-ce que lui ne peut pas nous remplacer tout pas même mais aussi il n'y avait même pas que je parte mais cela ne nous a pas empêché d'aller trouver notre ami CC pour nous dire nous avons besoin de lui nous avons expliqué il a accepté on est parti devant le président dans le même lieu on lui a présenté il était fier il était bon vous savez un militaire c'est un stratégie il y a un plus un ça fait deux donc ça fait deux forces donc il ne veut plus lâcher marche il ne veut plus lâcher CC tant que c'est dans ça monsieur le président que le président n'a dit si cesse de dire qu'il ne connaît pas cesser il connaît bel et bien cesser Raphaël ça c'est une vérité j'en passe pour cesser Raphaël pour ne pas trop abîchir jour du décès du président général lance la compte épais à son âme que Dieu lui accorde le paradis moi j'étais chez moi ce jour comme d'habitude on doit se retrouver dans le motel vers 18h passé j'étais à pied au long du camp je partais vers le commandant pour qu'on puisse rejoindre le président d'Addis parce que lui est collectif pharo c'est là-bas ils font les résistances comme il est dit c'est un bon coin par la stratégie nous venons là-bas il y en a un il y en a un alors c'est au cours sur le grand terrain devant Bata j'ai vu le nommer Kareka il fut d'abord premier sauveur il conduisait le colonel Piri pendant le pouvoir il a été premier sauveur du président Moussa ce dernier m'a dit Marcel Marcel viens viens il dit il y a quoi il dit viens il dit le gros babab est tombé c'est comme ça et le français est là il m'a dit il dit qu'il y a le gros babab il dit on n'était pas prêt pour qu'il mais le plan était qu'on ne fait pas de coup d'état mais quand le président lance la compte de vacuquer il faut profiter par la stratégie c'est cette stratégie qui était mise en place le président de la liste même en scène et tous les autres l'ont c'est après j'ai continué je suis parti mais le commandant tomba on est parti le voir dans le motel on était un peu nombreux les autres qui venaient maintenant j'ai dit à tout matin au courant de l'action du général la cinquante il dit oui oui j'étais au courant il m'a dit bon attends j'ai des petits qui sont à la présidence je vais appeler ils vont nous confirmer parce qu'ici on peut dire qu'un seul état est décédé et c'est vrai si vous vous mettez maintenant en sortie de l'église et si on vous arrête il faut se rassurer c'est ça la stratégie militaire les militaires sont différents des civils les militaires c'est un intelligent dans l'intelligence donc c'est dans ce lieu comme dit comme dit c'est un résistance Tumba a déclaré le décès du jury en l'ancien comté au président Moussa Dades Kamara il n'était pas au courant il n'était pas au courant tant que la civile revient il lui dit va d'abord montre dans l'étage nous on est là je suis avec mes enfants parce qu'il ne voulait même pas que sa stratégie parce que ces gens là ils n'avaient pas confiance totalement pour ne pas qu'on le dit femme à la présidence donc ils ne partagent pas certaines choses que Tumba Marcel et Dadis les trois personnes réunies quand nous sommes là un monsieur qui est qui qui va à la barre c'est une stratégie tu vas expliquer sa stratégie il est assis dans le bar il vous dévoie on va venir vous ramasser au-delà des poulets mouillés il n'était pas au courant c'est une contre-vérité faut qu'on soit clair c'est le procureur c'est le président du tribunal c'est le président et le commandant Tumba après avoir vérifié il m'a dit bon je vais parler je peux le dire il m'a dit il faut le dire il faut le dire on va préparer les choses il fut informé quand il fut informé il s'est hésité et réhésité c'est-à-dire la fureur le commandement est venu parce qu'il y a ces hommes à côté qui se voyaient déjà au trône allons allons à l'Assemblée nationale allons à l'Assemblée ils sont en train de manipuler on s'est consulté Tumba et moi j'ai dit il n'y a qu'à aller à Lambagne d'abord va à Lambagne tu te changes tu te laves tu manges bien parce que c'est un combat tu rentres au camp parce que à Lambagne au moins au moins tu peux trouver une vingtaine chaque jour qui attendent le petit muet donc quand il va quand il se change ces hommes là vont le suivre au camp et c'est une force donc nous nous deux Règle et moi plus un autre là je ne me souviens pas comme son nom là et on est remonté vers Bambéto je pense c'est Bambéto on est venu on a acheté la salade d'abord les manger on est venu au domicile du commandant Tumba on a commencé on a fait la salade on a mangé c'est là-bas où le commandant tout le monde m'a dit Marcel le pouvoir c'est pour nous les chers je ne rentre pas dans les démarches que nous avons faites avec Tumba et tout que Jadis vient au bol les sacrifices des trucs là ça c'est des blabla il ne faut pas rentrer dans ça c'est pas militaire quand je rentre dans ça quand je fais tout ça c'est de cesser d'être militaire Monsieur le Président on est rentré au camp à deux non on était trois Tumba tu es avec nous lorsqu'on est rentré ma stratégie était quoi j'ai dit tous ceux qui sont avec nous on va les stationner au camp si on sent que toi tu ne vais pas avec nous on t'envoie dans les postes l'aéroport les barrages pour que le jour de la finalisation le décret pour que la majorité soit avec nous parce que si tu t'éloignes de tes hommes tu n'as pas de force l'armée c'est ça donc il y avait beaucoup de prétendants pour être au pouvoir le géant c'est quoi qu'on a tué ces hommes voudraient qu'ils soient présidents le géant Toto il y a tant d'autres qui sont maintenant aux commandes il ne faut pas dire l'air non c'est pas une statesse il voudrait le pouvoir il a dit c'est là avec son grand capitaine il y a les généraux Toto qui a nouvellement quitté les Etats-Unis qui étaient chefs de l'armée de terre il avait toute la lacuture de d'être président on a manipulé premier jour zéro le premier jour même le papier qui était avec parce que moi je ne fais pas partie des membres de CND il n'y a pas mon nom je ne suis pas membre de CND je ne suis pas un ciboronné mais clé la pierre anglaire du pouvoir je suis un homme patient le papier qui était avec le général rédigé le discours j'étais avec lui je suis venu vers le président d'ADI et lui si tu laisses le général lire ça il a un point qui est à zéro rétire le papier il hésitait il dit ah cette année il a pris le papier donne ça on a mis au dit ok voilà ça c'est la nuit on est parti à la RTG on a mis de l'ordre positif les journalistes qui ont pris on les a pris on a mis venez où machine à marche le premier a dit vous devrez jamais marcel arrêter de venir à la ici il n'y a aucune photo sauf le 2 octobre que vous pouvez voir l'image de marcel marcel est toujours à la base à la protéger le président quand nous sortons le commandant de moi lui il est avec moi non je ne veux pas caméra je n'ai pas besoin j'ai besoin de mon travail donc on a fait le discours premier jour c'est le baguette dans le cas des arrestations on va on prend on envoie tu rentres pas tout m'a beaucoup expliqué le troisième jour du pouvoir il fallait un président il monte dans l'étage si vous allez au au bataillon le colonel est assis au bord du goudron sur un mur sur le pont j'ai vu mon ami Rek Tumba je lui ai dit si c'est on ne peut pas tous monter à l'étage toi monte ce qui se passe là-bas si ce n'est pas agréable à tes yeux il faut gâter je lui ai dit je reste à la base arrière sous le sol et tout m'a monté quand il est monté je n'étais pas là-bas mais j'ai senti qu'il y a eu quelque chose parce que l'air descend m'a monté que rien n'a passé au moins j'étais arrêté à côté le colonel était un peu fatigué parce que les anciens ne peuvent pas tenir comme les soldats alors il y a un colonel qui est au Guinée-Marie il m'a dit mon jeune frère mais les gens là ont trop duré à l'étage s'ils ne se comprennent pas qui on peut choisir parmi nous il m'a dit mais s'ils ne se comprennent pas toi tu as vu qui il m'a dit s'ils ne se présentent pas on va amener pour blanc comme ce sont grands il m'a dit non grand quoi on a entendu ça il m'a dit non j'ai dit au frère là il est colonel il est au Guinée-Marie il m'entend et il va écouter ça un jour j'ai dit si le président il m'a dit qu'il ne sera pas président c'est moi je vais être président il m'a dit tu ne peux pas tu ne vas pas accepter non 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 monsieur monsieur le prêtre je vais accepter c'est dans les petites discussions on a commencé même à dialoguer là-bas il y avait toutes les armes il fallait être un homme pour réussir parce que le troisième jour tu ne pouvais pas compter 200 militaires au camp tu ne pouvais pas compter 100 chacun maintenant croyait que le feu là ils vont se cuire des messieurs donc les plus peureux ont quitté les brigands qui ont brigandé dans l'événement ont eu de l'argent sont dans la maison avec les femmes c'est ça la stratégie de certaines personnes quand il y a des mouvements tu ne peux pas contrôler tout ça mais toi ton objectif il faut que ça soit atteint nous sommes tous citoyens de Guinée vous savez vous êtes plus informés que moi alors tout m'est monté il n'y a pas eu un centre là-bas je les ai vu descendre vous il m'a dit Marcel j'ai gâté tout j'ai trouvé Toto là-bas il est en train de diriger la situation voilà j'ai dégagé j'ai dit dégagé donc ça trouvait que nous on a déjà motivé les hommes sur le terrain j'ai dit si c'est pas daté on va mettre si c'est pas daté peu malinqué soussous il faut se dire la vérité je ne voyais même pas un forestier auprès de moi c'est les soldats soussous malinqué pleins qui ont contribué à l'avènement et là c'est seul du pouvoir des présidents alors c'est en ce temps directement le jeune homme c'est un grand militaire il est stratège il a compris qu'il fallait une décision tombeau là quel tombeau là ou il y a tombeau là dans le pouvoir c'est le plus stratège que Dieu a pu donner qu'il peut prendre le pouvoir de moi il ne faut pas modifier l'histoire c'est sous le drapeau monsieur le président je veux vous déclarer la vraie vérité le jeune homme c'est pas qu'on a été le grand des généraux il faut se dire la vérité c'est lui-même qui a décidé sous le drapeau au calme il dit bon bon vu la situation voilà combat c'est dit la vérité voilà le premier vice-président voilà Moussa Dali Skorana le deuxième vice-président le jeune homme tout moi je vais être troisième voilà c'est terminé dès qu'il arrive le premier vice-président Moussa Dali Skorana nous on a 5 km là il est président c'est fini la cloche du pouvoir a sonné on lui a accompagné au bateau un char que c'est charmant hein hein j'ai dû allumer le char parce qu'il y avait le char qui n'était pas mon état lui là le char c'est le lion quand il marche tu ne peux pas t'arriver devant c'est-à-dire c'est-à-dire je vais monter dans le char vous ne verrez jamais une photo de Marcel dans ce char j'étais dans ma petite voiture qui coque je suis vain c'est les gens même les gens qui ont été qui étaient déroulés là les deux gaules perdent son âme en avant le tour de la ville le monde appréciation changement de pouvoir peuple de Guinée ça pourquoi ils applaudissent ça pourquoi ils disent non ah c'est son truc oui président président après deux mois trois mois on ne le plie de toi le monde était sorti on était fiers nous on a confiance au président c'est un universitaire économiste il était maintenant à la base il est acquis il n'est pas à nous de nous dicter il faut nommer tel il faut nommer tel il faut nommer tel il y avait des nominations maintenant finissent le conflit la justice la justice vous vous nommez une autre justice la présidence c'est l'endoménial c'est ça quelqu'un qui n'a même pas de niveau excusez-moi il ne connait pas le droit il fait la justice voilà le début de la défaite du pouvoir on ne fait pas tout en même temps mais il fait un peu qu'on apprécie qu'est-ce que ça consolide tout va et du camp bon grand coup on ne l'avait pas nommer je me souviens les nominations sont tombées il n'a pas besoin de ah non on n'a rien le président il reste dans son bureau il calcule il met une idée du ministre chargé de la sécurité présidentielle Madjou écris lui dans sa sœur quelle poste il va commander qui et grand coup il veut se faire garde de corps parce que quand le président vient sortir c'est le ministre de la sécurité présidentielle qui doit le garder ou bien c'est la garde présidentielle le ministre c'est un biocrate le ministre ne veut pas être garde de corps voilà le début du conflit que lui-même il a créé à son sein dans son organe grave mais pour être clair moi je ne suis pas j'ai les niveaux je suis bien réfléchi et je peux même diriger l'état ministre ça c'est de la garde présidentielle oui de la sécurité présidentielle quelle sécurité on nomme ce temps lui il a un bureau il fait tout là il y a ton aide du camp en sortant c'est ton aide du camp que tu appelles vous sortez avec ces cibordonnés durant les deux mois trois mois bon ça partait maintenant une inclination magnétique il n'y a plus de compréhension lui aussi qu'est-ce qu'il fait il cherche une garde autour de lui familiale donc c'est comme ça le pouvoir est venu c'est-à-dire c'est devenu président et nous on avait confiance en lui celui qui devait être d'accord avec les leaders au pouvoir parce qu'on a dit vous prenez le pouvoir vous organisez les élections quand vous organisez les élections si vous devez vous présenter ou une deuxième fois venez au pouvoir là vous venez maintenant en tant que civils mais dans le show là si vous essayez de vous présenter candidat alors ça serait mal vu devant le peuple et l'opinion internationale donc c'est un pouvoir de vacances parce que l'Assemblée nationale n'était pas légitime à prendre le pouvoir parce que leur mandat de l'égalité était épuisé donc il n'y avait plus l'Assemblée légale au niveau du peuple de la constitution donc quand vous venez vous organiser le petit temps que vous faites même dans un an vous pouvez organiser les élections et vous ôtez la tenue vous révéler le pouvoir c'est la stratégie tu peux donner le pouvoir à un des petits et l'organisme comme petit tu reviens c'est très simple mais si vous cherchez à rester au pouvoir et que le peuple n'apprécie pas mais s'il y a quelque chose vous êtes responsable alors voilà l'organigramme de cet événement qui est trop à dire je vais me limiter là pour ça s'il y aura des questions sur ça je suis prêt à répondre le régiment qu'est-ce que le régiment je ne détaille pas je suis un militaire mais le régiment c'est l'ensemble de plusieurs bataillons chacun a de google tu peux taper un bataillon un régiment fait comme un bataillon donc il y a plusieurs unités des corps différents des fois comme le calfaire entier est un régiment il y a l'atterie il y a bata il y a remian il y a bâton chat sont commandés par les bataillons donc ces différents bataillons réunis font un régiment donc à la présidence il y avait soi-disant un régiment c'est-à-dire le groupe des rangettes qui fut déployé dès la pli du pouvoir à Conakry pourquoi cela ? pourquoi on a ramené tous les rangettes pour ne pas qu'une autre personne puisse utiliser ce groupe face à vous ramené les chinois ramené ces dons de Conakry qui ont aidé le pouvoir sont avec vous la garde de Kundara et ceux qui sont Kamakambo et Kamakambo Kundara Tombo on parle maintenant du J à 36 donc tout ceci était rattaché à la présidence mais il y a une garde permanente qui font tour de rôle de garde on ne peut pas même si une personne quelque soit commando tu ne peux pas faire 48 heures de garde sans être épuisé il faut aller de tour de rôle il faut que vous vous changiez chacun connaît demain je dois descendre c'est-à-dire le service militaire est géré de façon monsieur le président pour ne pas tourner autour du pot le président d'Anis a formé sa garde parallèle que moi-même j'ai constaté que je vais les nommer monsieur Joseph Makambo personne il vit nommé chargé d'opération du président de la république qui dit chargé d'opération il faut être muni des armes qui commandent tu as des personnes autour de toi que tu vas donner des ordres et à monsieur Gono Sangaré intendant particulier du président d'Anis qui d'ailleurs avait la charge de l'entretien des jeunes de recrut de Calia et toute espèce et homme secret du président c'est Gono il n'est pas là Gono a quitté le pays ça fait plus de 13 ans je sais qui c'est qui pourrait l'attendre atteindre on fut arrêté le même moment et ils ont eu la chance par un plan Machiavel les soutirer parmi nous les libérer et il a taillé il a utilisé le terrain jusqu'à présent le terrain il a utilisé il y a monsieur Tédor qui était permanemment à Ouaga avec le président au Burkina il était avec lui où il est il a taillé il y a le commandant du camp Kundera que le jeune enceintement qu'on a été a renommé Kamakambo était dirigé par monsieur Beguere il n'est plus dans ce monde paix à son âme mais monsieur le président du tribunal c'était un homme barbare on ne peut pas mentir sur un corps celui qui est décédé c'est un c'est un ami militaire avant tout mais il était barbare aucun de ses éléments ne pouvait lui parler je lui ai reproché en disant quand il est venu un jour la présidence il dit Beguere tu viens maintenant à la présidence sans me saluer au moins la réponse qu'il m'a donnée moi j'ai été nommé par le président de la République c'est lui seul que je peux lui rendre compte tu es quoi en me disant avec un ton sec et il était dans un état incontrôlé en plus il a ajouté quelle force que tu as que je viens te saluer c'est le mot qui m'a fait très mal je lui ai cherché auprès de moi et lui aussi il n'a pas retardé c'est ce qui a fait d'ailleurs je ne parte plus au camp à Camerou la preuve est que monsieur le président Beguere avait giflé un journaliste qui s'appelait monsieur Fana Souma ici il a limé c'est le président qui avait intervenu parce que Beguere faisait partie de la garde parallèle sinon il devait être mis aux arrêts et le juger car la haute communication est le quatrième pouvoir ils doivent de respect c'est-à-dire il a jugé sur lui mais hélas comme il a dit ici qu'il avait l'expérience qui a joué sur lui celui-même de sa propre bourse ici il a dit que l'expérience lui avait manqué dans l'exercice de son pouvoir alors à qui la faute c'est lui le président d'Addis le pacte avec le féticien fromo que le président d'Addis avait envoyé à Conakry qui était logé dans le quartier sonfonien dans une cour le lieu que plusieurs parmi nous avions juré et pacté de ne pas se trahir de protéger le président d'Addis partout où il ira quel que soit le lieu et le moment en plus on a pris les produits contre les antibac c'est-à-dire contre toute éventilité d'attaque le commun Tumba était dans ce lieu mon maire Condé d'Escoba était aussi dans ce lieu moi-même le président d'Addis était là nous avons juré dans une calabasse qui avait de l'eau dedans et du riz non cuite nous avons mangé de ce riz et boire cette eau et cette calabasse partout de rôle et on a été tous vaccinés par la lame pour preuve nous tous on a le signe sur notre corps tous on a tous ce signe quelqu'un dit le contraire on voit tout le corps du dos face arrière derrière gauche droite donc pas de trahison il faut protéger d'Addis partout où il y a eux ne vont se trahir c'est certes la vraie réunion du jour et on a quitté avec confiance pour la victoire pour le pouvoir c'est cela cela s'est effectué avant même le décès du président le général Lansana Conte l'homme de paix rappelé de sagesse l'arrivée de certains recrus à Kalea à la présidence qui était sous le commandement du feu Makambo je suis à la deuxième étage mon accident s'est confirmé je suis là j'observe quand je regarde ce qui se passe dans la cour à l'alentour donc je voyais l'arrivée de certains recrus à Kalea à la présidence sous le commandement du feu Makambo malgré j'avais fait un accident à Kipé mais je regardais par la fenêtre à la deuxième étage et je voyais le mouvement de ces soldats avec Mabombo qui était chargé d'opération du président d'Addis à qui il rendait compte de toutes les missions qu'on lui confiait comme ils sont venus ici de nier tout de ne pas dire la vérité eux qu'ils veulent nous sacrifier dans le tort je vais tout déclarer sans hésitation sans peur dans le ventre c'est le président d'Addis qui a piloté tout cet événement guidé par le colonel Teguro Makambo Goro Sangaré Begré Sangaré même qui a fui de la Guinée depuis 2011 Begré qui n'écoutait que le président Begré qui n'écoutait que le président ils étaient tous dotés de Pucop monsieur le président du tribunal le président d'Addis est là demandez-lui sur un seul jour il m'a offert une voiture même une maison un poste malgré toute la souffrance que j'ai pris derrière lui si je vous dis quelque chose tout de suite vous allez prendre votre tête je vais le dire quand monsieur Dadis m'a trahi c'est 2 millions de francs c'est pas 2 millions de rôdes 2 millions de francs guinéens que monsieur Dadis m'a donné pendant tout son pouvoir cela c'était devant Toumba et moi les 2 millions c'est pas pour moi seul il a pris 2 millions dans sa chambre il dit prenez ça sa chambre à coucher c'est celui qui entretenait son régiment avec des millions chaque vendredi et samedi ou samedi le camp de 66 vous savez monsieur le président il y a 2 camps de recrut c'est très complexe parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses le camp de 66 c'était une ferme ancienne ferme que la marine a utilisée pour les recrus donc le camp de 66 est différent du camp de Caléa c'est la marine qui avait sollicité le recrutement cette heure-là ont fini leur formation et ont été affectés dans c'est dans ça que nous avons eu des petits quotas c'est dans ça moi on m'a donné 6 places c'est pas 5 à 6 places sur le président j'ai pris quelques jeunes frères et certains jeunes qui étaient au camp qu'on se côtoyait avant le pouvoir ils sont petits je crois bien même les hommes du jeune secouba qu'on athée faisaient partie dans ce groupe les jeunes de son village ce centre de formation est très différent de celui d'Italia c'est clair d'ailleurs monsieur le président pour être clair le président secouba qu'on athée n'a rien à avoir dans cet événement du septembre il n'a qu'à laisser les dons du général ça c'est pas un moment de salir quelqu'un s'il y a un intercédent entre vous sur le pouvoir non le président secouba qu'on athée n'a rien à avoir dans l'événement du petit septembre ni de loin ni proche le président d'Addis et le président qu'on athée sont tous nos deux grands mais en vérité si le jeune secouba qu'on athée était à qu'on athée cet événement n'allait pas se dérouler de la sorte c'est un vrai militaire si c'était lui il allait prendre sa responsabilité et accepter en assumant au lieu de livrer à tort ses ciboronnés le jeune secouba qu'on athée c'est un vrai militaire un guerrier ça fait mal mais c'est ça qui n'a pas peur il faut suivre toutes ces vidéos qu'il faisait auparavant il dit toujours à Addis le président d'Addis n'a qu'à dire la vérité et assumer et libérer les enfants c'est lui qui a donné l'ordre c'est la vérité c'est ça la vérité un militaire ne peut pas agir sans les ordres les arrestations du colonel Teguro et son staff arrêter les berets rouges et les mettre en prison aux yeux et aux vies des autres berets rouges à la présidence et tout cela a été démenti et démontré par les victimes des faits que c'est le commandant Aïdor le colonel Pivi le colonel Teguro et les groupes qui sont allés sur le président Dallet les éléments du commandant Tumba se sont qui composaient la garde du président Dadiz au salon le groupe du colonel Teguro faisait que des arrestations arbitraires en priant les domiciles partout ils allaient prendre leurs biens leurs vécu les calots qu'on disait ici soit disant narco et autres en les qualifiant comme narco sont témoins de cela c'est une vérité qu'on ne peut pas camoufler la présidence était envoyée des véhicules pillés ramassés de partout vous voyez vous trouvez les dans la présidence là-bas le bureau de l'antique vous trouvez les véhicules gardés sur la porte pour preuve même le jeune âge le jeune âge il y a qui qui est mon père était en prison c'était gros avant d'être déféré à la maison centrale de Conakry alors qu'il cesse de nier qu'il n'y avait pas de cellules à l'herbe lieu de service et puis ces hommes portaient les berils rouges bien sûr c'est la vérité je ne veux pas rentrer dans le conflit qui a été passé je vais rentrer pour expliquer clairement lorsque les hommes ont constaté que leurs amis sont en prison ils ne sont pas déférés un mois deux mois et que leurs amis sont à la présidence il y a eu une révolte contre le bureau de Colette il y avait le général là-bas à ce jour-là les soldats sont venus récupérer leurs amis aux yeux le président a dit c'est venu là-bas avant que nous on descend qu'ils étaient venus Thumba et moi je suis venu s'écrier le garde-boue c'est une amie non non Marcellesse Marcellesse je dis ok j'ai dit aux hommes que tout le monde quitte quittons d'abord donc le président il était obligé de mettre de l'ordre et pour éviter tout conflit on dit bon c'est dans le même cas derrière la cour il y avait un étage là-bas on dit bon le colonel il faut occuper là-bas quitter au sein de la présidence mais c'est le même bureau qui a été transféré là-bas qui ne peut pas nous dire qu'il n'y avait pas de cellules où étaient les bébés rouges là-bas alors ils étaient au salon qui étaient venus que leurs amis sont venus les dériver ils ont fait des mots l'histoire est longue je me limite là pour cette partie car ils ont été délogés à la présidence et allés juste à la sortie du camp qui faisait 600 à 700 mètres de la présidence pour éviter tout conflit qu'il avait créé le voyage de l'abbé voilà c'est là-bas les contre-vérités ont débuté ici le voyage de l'abbé moi j'avais fait l'accident je ne pouvais même pas personne ne pouvait même dire il faut aller parce que j'avais fait des jours je ne me voyais pas avec le président d'Ali ça c'est le incontournable alors donc le président est parti à l'abbé le voyage de l'abbé là encore il n'y a pas de vérité claire je suis gentiment je ne couvre rien pour la manifestation de la vérité quand c'est l'heure de dire la vérité parce que je me vois maintenant en sécurité totale et je demande la sécurité de ma famille maintenant monsieur le président parce que je suis en train de dire les masques sont tombés je veux la sécurité de ma famille le président ne m'a pas consulté car j'étais malade il n'a même pas cherché à me voir parce que déjà moi je n'étais plus sur son plan je n'étais écarté statistiquement il travaille avec sa garde parallèle mais quand même il a tenu le voyage avec son aide du camp le commandant de tomba et son ministre de la défense le gérant secouba connecté pour l'abbé mais ce qui est passé à l'abbé je ne peux pas vous expliquer je ne peux pas expliquer cela et je n'ai même pas demandé quelqu'un de m'expliquer mais une chose est claire j'ai entendu dire ici à le président Moussa Dadis Kamara qu'ils sont rentrés à 0h du 27 si j'ai bon mémoire ça ce n'est pas du tout vrai qu'est-ce qu'on cache ils sont rentrés à 5h moins du 27 septembre pour preuve le commandant de tomba est venu me voir et voir mon état de santé et m'a dit je suis déjà arrivé avec le président et le ministre de la défense mais il est dans sa chambre j'ai dit merci pour sa sécurité et il est parti dans son bâtiment à la première étage où il habitait et son bureau était donc ça fait le 27 c'est-à-dire 5h moins donc le président dit les gens étaient à connaître le 27 dès le matin ils sont rentrés c'est pas à 0h du 27 non c'est pas à 0h donc il a fait toute la journée du 27 au cas c'est une vérité il ne peut pas couvrir qu'est-ce qu'on cache parce que quand il dit je suis venu le 27 ils vont le poser des questions pourquoi tu n'as pas pu convoquer les leaders pour vous entendre donc il faut chercher un temps de 0h pour dire qu'à 0h il n'y avait plus de temps du qu'à le 28 non ils ont fait toute la journée avant même si j'en arrive d'abord j'étais déjà en présidence le 27 2009 pour vous dire que le président Nandis n'a pas dit la vérité ils sont rentrés le petit matin du 27 septembre 2009 de retour à la ville pour preuve j'ai belle mémoire si j'ai belle mémoire si j'ai belle mémoire c'était environ vers 13h que je vis une garde du président Sekouba Konate qui est venu me trouver dans ma chambre à la présidence que le journal veut me voir et la communauté Thomas mes parents sont en route avec beaucoup de folklore et ils sont très nombreux qui viennent saluer et encourager pour le respect de la démocratie aux promesses tenues depuis l'avènement du pouvoir cet envoyé du général Sekouba qui parlait très bien en langue française qui d'ailleurs m'a dit ils sont nombreux ils sont presque arrivés à la présidence j'ai dit à mon ami tu vois même je parle difficilement bien comment je pouvais suivre cette visite alors je te prie va dire au général que tu m'as pas vu c'est comme ça que je parlais à l'envoyé du général et le jeune militaire s'est retourné pas plus de 10 minutes j'habite le commandant Tomba lui-même qui d'ailleurs ne m'a pas toléré en disant dis donc lève-toi tu es un commando habille-toi même si tu ne peux pas bien parler mais ta présence est nécessaire tu as beaucoup travaillé pour l'accusation de ce pouvoir c'est le jeune en ce qu'on a été qui m'a envoyé de te chercher eux je ne te reste eux je ne te reste pas ici on bouge ensemble malgré que tu parles difficilement mais il faut assister pour ton honneur eux j'ai eu le courage d'assister j'étais avec le président le président Sekouba Konate le commandant Tomba et moi même Marcel Dilavogui assis l'un à côté de l'autre le président Dadis n'y était pas il paraît qu'il était couché sur la fatigue du voyage de l'abbé les parents tombants n'ont pas apprécié parce qu'il n'est pas venu les saluer même un mot la communauté de Thomas était frustrée moi-même j'étais frustrée je me suis senti vraiment écarté les parents que je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour moi dans le soutien moral et prière en ce temps de ce procès ont manifesté en ces jours leur joie et quelques temps le président le président Sekouba Konate s'est retiré car il devait voyager c'est ce qu'il m'a dit quelques temps j'ai vu le commandant Tomba qui somnolait il était là en train de dormir je lui ai dit c'est presque fini va te reposer car il était fatigué du voyage de l'abbé et le commandant Tomba m'a donné 1 500 000 francs guinéens pour les artistes que j'ai donné à chacun car il y avait beaucoup de groupes folkloriques après quelque temps moi-même je me suis retiré et allé me reposer c'est le 27 septembre 2009 si j'entends dire ici qu'ils sont rentrés à 0h en tantant ce n'est pas vrai ça c'est pas vrai il faut être courageux qu'est-ce qu'ils cachent ces jours-là ma tête m'a fait un peu mal et j'ai pris le produit et je me suis couché et me reposer avant de parler le cas réel de l'événement du 28 septembre 2009 monsieur le président et les assesseurs le procureur et ses substituts des avocats de la partie civile et de la défense des accusés et surtout des victimes du peuple de Guinée sous votre permission je me tiens sur le guide de l'Esprit Saint de Dieu qui est la puissance de Dieu qui est Dieu lui-même de dire que la vérité est priée pour la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort et de tous ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur corps en les accordant en les accordant le pardon de tous leurs péchés et que leur demeure soit au paradis et je demande à Dieu qu'il nous aide à retrouver le lieu où ce don qu'on parle ici qu'on n'a pas retrouvé leur corps que Dieu vient en aide pour ma population de la Guinée qui est assise et constituée dans l'idéologie ethnique religieuse car c'est Dieu unique c'est lui seul qui appartient la gloire qui aide la Guinée à aider à unir le peuple de Guinée pour une Guinée unie réconciliée dans la paix prier pour la bonne réussite de cette transition dirigée par le président colonel Mamadi Dumbuya chef de l'Etat chef suprême de l'armée premier magistrat et tous ses compagnons d'être guidés par l'Esprit Saint de Dieu pour réconcilier tous les Guinéens qui va mettre fin à toutes les haines les douleurs de tous les Guinéens je sais et je crois par la foi que j'ai en Dieu que le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob de moi-même Marcel a accepté cette prière Amen les jours réels du 28 septembre jour malheureux de cet événement que moi-même j'étais pas au courant de rien j'étais au courant de rien si vous pouvez avoir un événement non je ne suis pas radio on ne suis pas télé un gars de corps qui regarde la télé c'est que tu ne gardes pas tu ne payes pas ou bien tu as écouté quand je vois certains gardes même tu as écouté comme ça tu ne peux pas payer la sécurité la sécurité ne doit pas avoir ne doit pas avoir si ce n'est que la communication entre vous un militaire ne doit pas lire le journal ça c'est le concile particulier d'un militaire un militaire doit être apolitique je n'étais pas au courant ce que Touba a dit ici que c'est le président d'Addis qui m'a envoyé l'appeler ce n'est pas du tout passé comme ça il faut qu'on soit clair je suis un vrai tourment le matin malgré mon état de santé qui allait un peu mieux j'ai dit bien un peu mieux mais pas totalement j'ai décidé de partir de partir rendre visite au président d'Addis qui ne faisait que 300 mètres de notre bâtiment parce que cela faisait quelques jours qu'on ne se voyait pas qui d'ailleurs ne s'est pas soucié de me demander où j'étais mais la trahison était déjà acquise cela n'a pas commencé par moi-même car beaucoup de chefs d'état ont trahi les gens qui lui ont aidé au pouvoir c'est une vérité incontournable que chacun de nous connaît certains sans les citer pour le respect de leur nation monsieur le président du tribunal et assesseur cet après-midi ce matin pardon arrivé au salon du président j'ai entendu un grand cri de colère incontrôlé du président Moussa Dadis entouré par sa nouvelle force c'est-à-dire sa garde parallèle c'est une réalité j'ai entendu dire à Makambo et autres que j'ai déjà envoyé le ministre d'Antidrogue Teguro qu'est-ce que vous faites ici il faut les mater ces leaders-là sont qui de ne pas obéir à l'autorité de l'état Teguro me rend compte sur le terrain sur la situation que ça ne va pas et d'ailleurs je vais m'habiller et aller et aller sensibiliser ces populations ils vont me comprendre vu la situation moi je suis venu me saluer si je pouvais avoir un casque-courte ou bien un peu de moyens pour que je puisse aller à la maison je viens je le vois on me était étonné la preuve est là même ici au tribunal quand il veut parler il bat tant pis si tu veux son comportement il faut prendre si tu ne veux pas il faut le laisser mais en tout cas s'il veut crier il m'a crié alors vu la situation et mon état de santé j'ai replié j'ai quitté le premier ministre ne m'a pas vu ils ne m'ont pas vu ils ne m'ont pas vu parce que quand tu es en colère tu te sautes là même que quelque chose se passe autour de toi tu ne peux pas voir il était incontrôlable j'ai décidé moi-même d'aller réveiller le commandant Tumba c'est pas la liste qui m'a envoyé c'est moi-même qui n'ai pas dû le réveiller qui était mon chef direct je lui ai dit mon ami le président est dans un état ce matin incontrôlable il faut ta présence pour le calmer tu vois moi je parle difficilement le commandant Tumba ne m'a pas déçu on est sorti de sa chambre arrivé à l'escalier de la deuxième étage où j'habitais je voulais remonter m'a dit monsieur Tumba m'a dit Marcel non accompagne-moi et j'ai obéi dès que le commandant Tumba et moi étaient arrivés cette fois-ci c'était dans la chambre du président où on lui a trouvé dit c'était presque de l'ordre et c'était de l'ordre qui donnait à son chargé d'opération Makambo qui était aussi bien armé et avait des pick-up à son sein oui et des hommes il faut les mater le pouvoir est dans la rue je dois même partie pour les sensibiliser ils sont qui ils parlaient sans contrôle sans contrôler ça c'est son habitude si tu veux être avec lui il faut être habitué à ça mais ces jours-là c'était plus que ça je ne sais pas pourquoi il est agité toujours comme ça un chef d'état moi en tout cas j'étais étonné sans mot dire lorsqu'il a dit ces mots le commandant le commandant a donné des instructions fermes de ne pas permettre au président de sortir même la garde du salon au commandant du salon le commandant du salon s'appelait Mohamed Konde Di Escoba un homme loyal discipliné malgré son niveau de titre j'ai beaucoup parlé de lui ce matin un vrai soldat c'est-à-dire militaire qui a beaucoup travaillé pour l'avènement du pouvoir du président il était toujours présent pour veiller à la sécurité du président même lui il faut un moment il fut un moment on lui faisait la guerre à cause de son petit poste par cette garde parallèle même un jour si je me souviens très bien est-ce que vous allez venir me dire qu'on veut l'enlever au salon comme commandant du salon du président c'est moi Marcel qui est venu dire la vérité au président si tu fais cela c'est pas du tout bon tu as commencé à nous trahir je l'ai dit la vérité moi ce n'est pas moi maintenant même moi je n'ai pas de poste mais le jeune et puis si tu fais cela parce qu'il n'est pas de notre ethnie tu nous as écarté mais tu as choisi un chemin brisé et n'oublie pas qu'on a fait un pacte et on a juré si tu nous trahis tout tombera sur toi je l'ai dit ça il est là il faut être fier c'est jour c'est jour là monsieur le président du tribunal j'étais fâché il m'a appelé je lui ai dit vous savez que mon père est malade et paralysé laisse moi prendre visite pour son traitement le président me dit ok j'ai compris salut ton père pour moi il connait mon père le président a dit il connait mon père il a vu mon père lorsqu'on est parti à Masanta quand je lui ai dit on a voyagé 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 à notre retour on est parti trouver mon père paralysé coujé avant le décès du général de l'ancien comté dès qu'il est rentré mon père s'est élevé c'est assis mon père dit après le général de l'ancien comté tu seras président il a regardé il dit mais je te confie mon fils voilà un fils qu'on t'a confié et que tu l'as abandonné on était à route ce jour le Masanta qu'on a écrit il a évoqué le colonel le colonel qui est témoin de ça s'il veut il n'a qu'à dire oui s'il veut non mais il connait conscientieusement il dit ah ton père est un ratin il dit moi mon père a fait la ravane il a fait la gendarmerie c'est les premiers gendarmes du président secteur ils sont allés faire les cours de la gendarmerie mais il est à la retraite voilà il est paralysé mais c'est pas moi qui l'ai expliqué on est venus ensemble on est rentrés ensemble et il a dit la prophétie de ceux que vous avez entendus et on a quitté sur ça donc déjà Dieu a accompli entre parentes bref cesse bref ça c'est un entre parenthèses lorsque le commandant Thumba a donné l'ordre au commandant du salon que personne ne sort et même le président lui-même il est sorti reparti vers son bureau et moi avec l'attitude du président j'étais si stupéfait il ne m'a même pas vu tellement qu'il a agité je t'ai arrêté je t'ai arrêté seulement au coin je le regarde c'est l'homme là on a choisi pour être président j'étais dessus j'ai dit au commandant du salon que moi je rentre chez moi au domicile qui est toujours au camp je ne sais pas si Escoba même a pris prendre attention sur ma parole parce que lui-même était surpris de l'attitude du président et moi Marcel j'ai rejoint mon domicile familial à la cité panivale qui est une cité située au cas Alfaïa où l'ose que des officiers Monsieur le président du tribunal et les assesseurs Monsieur le procureur et le soutien étant chez moi à la cité panivale située au sein du cas Alfaïa à Diallo j'ai pris place à la véranda qui fait face à la grande route qui traverse le camp mon père m'a appelé qu'il veut prendre un peu de l'air ça c'est le matin ça c'est le matin qui peut prendre de l'air en lui faisant promener un peu dans la cité pour prendre de l'air il me dit de lui porter sur sa du squelette d'handicap pour les handicapés j'ai même pas retardé j'ai pas retardé je suis habitué à faire ça quand je viens à la maison je trouve mon père je le mets dans son siège de vélo d'handicap je le fais promener moi-même il aimait ça parce qu'il a habitué au cas Alfaïa ça fait longtemps il est avec moi donc dans ça j'ai ordonné à un neveu de m'aider et c'est ce qui fut fait j'ai pris moi-même accompagné de mon neveu pour le faire pour promener un peu dans la cité et mon père m'a demandé pourquoi tu étais absent dans les deux jours là j'ai juste répondu à papa vous savez que garder un président de la république c'est pas du tout facile mon père me répond mon fils tu as raison je ne pouvais pas lui dire j'ai fait un accident tant 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 voilà voilà quelqu'un qui est paralysé on veut même stabiliser les mémoires il ne comptait que sur moi donc je ne pouvais pas il fallait parler je ne voulais pas lui dire que j'avais fait un accident de circulation sans savoir que mon père fut un gendarme dans notre pays qui avait beaucoup bénéficié qui avait bénéficié sa retraite depuis 1994 il s'appelait Aïdanchef Bernard Guilavogui vu le traité grand Aïdanchef c'est dans cette promenade juste sur la route sur la petite colline une bretelle qui quitte la grande route et qui vire vers la cité panivale au moment au moment je tournais pour remonter au domicile j'avais déjà dit à madame de chauffer de l'eau pour la toilette de mon père c'est au bord de cette route que j'ai vu une corte qui quittait vers la présidence pour la ville mais avec une allure dégagée j'ai reconnu en tout cas c'est comme si c'est le président qui était dans la voiture parce que les gens qui étaient dans la voiture j'entendais dans la 10 dans la 10 dans la 10 dans la 10 il est sorti il a été accompagné de plusieurs pucos j'ai dit à mon neveu remonte vite à la maison remontons vite à la maison tu vois le président est sorti et nous sommes revenus à la maison mais mon père était notre écoutait notre conversation assis dans son siège de vélo m'a dit mais tu dois partir car tu sais que tu es un élément clé de la garde présidentielle j'ai répondu à mon père d'accord et on est arrivés à la maison c'est comme ça c'est passé ça c'est le matin c'est au bord de la route j'ai placé mon père dans sa fauteuil au salon pour préparer sa toilette et quelques cinq minutes j'ai vu un ami arriver sur une moto safari il s'appelait Ibra Mosher Ousmane Souma dit tirant paix à son âme il est mort en 2022 il était affecté je crois bien par la préfecture de Guinée-Bali là-bas il servait il est mort à la clinique internationale à l'arrivée-Bali avec sa cortèse lorsque j'étais avec mon père tout de suite mais pour me rassurer de plus je lui ai demandé il est parti avec qui la personne qu'il m'a cité était feu Macambo et certains soldats habillés en beret rouge mais j'ai pas considéré car mon premier souci était de faire la toilette de mon père et madame m'a dit que l'OF était déjà prêt c'est à ce temps que j'ai demandé à Turam mon ami tu n'as pas vu le commandant tomba il me répond ah j'ai vu le commandant tomba sortir après mais j'ai vu un civil à côté escroc j'ai dit quel civil parce que moi j'ai dit ah civil quel civil il me répond là je n'ai pas vu sa visionnémie mais il est parti après la sortie du président lorsque j'ai appris que le commandant tomba est sorti pour la sécurité du président cela m'a motivé de le rejoindre de le rejoindre ça c'est tout qui m'a motivé car c'est ce qui était la base de notre pacte qu'on avait juré avec le feticien pour la protection du président et d'éviter de ne pas avoir un mauvais sort nous sommes africains c'est clair vouloir jouer avec ce pacte tu risques avoir un mauvais sort et mon monsieur Ousmane Souma fut affecté à Guinée-Mali après l'événement de Kamakambo et fut tombé malade et évacué à la clinique internationale où il trouva la mort cela m'a trouvé en prison à Kindia comme je l'ai dit en 2020 2022 cela ne pouvait pas me donner une information fausse et d'ailleurs même j'avais constaté et vu en ce temps j'ai dit à mon ami Thuram d'aider mon petit neveu à faire la toilette du papa et moi je vais rejoindre le président Thuram voulait que je parte avec lui j'ai dit non reste et aide mon neveu car tu vois je n'ai pas de jeunes je n'ai que des jeunes soeurs ici pour ne pas avoir la nudité de mon père il faut rester Thuram ne m'a plus discuté et il s'est mis à la tâche que je lui avais confié j'ai pris la route de l'autoroute avec une vitesse et allure pour rejoindre le président monsieur le président ce n'est pas la première fois que le président d'Addis pouvait sortir sans nous tenir informés c'est lui qui a créé tout ça parce que le président si tu dois sortir il faut des services de reconnaissance sur le terrain à eux qui te donnent des renseignements qui viennent à la recherche à base de cette information que tu peux bouger d'un point à un point mais lui ça vient dans sa tête seulement c'est fini vous entendez maintenant il est dans tel coin vous êtes obligés de quitter le lieu pour le rejoindre la preuve c'est que le jour où le président sénégalais monsieur Aboulé Ouad l'ex-président du Sénégal était venu à Korakri c'est dans un état de qui que monsieur Touma fut être informé on était derrière le retour de Koya il fallait vite rejoindre le palais du peuple car le président avait déjà bougé pour le palais du peuple avec cette allure j'ai fait un accident c'était mon premier accident heureusement j'étais seul dans une petite voiture qui a fait deux fois Acrobat j'ai entendu un sourd lui il est mort mais c'est Dieu qui protège le commandant Touba a garé sa voiture et il est venu en courant vers moi et il m'a vu sortir non seulement et doucement dans la voiture le seul mot que le commandant Touba m'a dit Marcel tu as quel secret j'ai répondu toi aussi mon commandant tu ne sais pas que je suis gentiment je suis un héritier d'un grand guerrier mon grand-père il m'a dit laisse ça laisse tomber monte on va aller vite on doit rejoindre le palais cette voiture était irréparable on a abandonné cette voiture là-bas c'est après qu'on a envoyé quelqu'un pour dépiaisser et vendre les pièces importantes arrivé au palais on a trouvé encore Makambo Teguro qui occupait la place d'aide du camp ils étaient autour du président et le commandant Touba les a dégazés et reprend sa place d'aide du camp et moi Marcel je suis descendu pour la couverture de sécurité pour toute éventualité sans démocratie le président n'a dit jouer un rôle machiavel divisé pour régner pourquoi sortir sans informer ce n'est du camp et même moi Marcel c'est grave mais voilà le résultat de la trahison c'est pourquoi on est là même à Bambéto c'est une vérité parce que les gens m'ont dit il a le papier c'est moi qui ai écrit c'est ma propre main je n'ai consulté personne que personne il a consulté il est allé on l'a le commandant Touma lui me connaît le commandant Pivi il me connaît le président Dades il me connaît le commandant Teguro il me connaît il connaît qu'est-ce qu'il y a dans ma tête je suis un homme très calme si je veux parler je ne veux pas si je ne veux rien je tire un avis quand il finit je tire un sur l'autre même à Bambéto soyons clairs il est sorti pour aller rencontrer les jeunes de Bambéto Bambéto un président il doit sortir comme ça Faw Bambéto c'est un homme de la ça nous dit ils sont dans les communications radio talqui qu'on a 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 déjà prêt il était même prêt en position de faire son briefing et voilà c'est notre arrivée et on trouve notre arrivée même qu'il a regardé comme ça il a vu que eux Marcel et Thumba sont arrivés c'est ce qu'il a freiné pour ne pas faire le discours il était au milieu les enfants sont là arrêtés comme ça là même même ton ennemi il peut te capter là-bas on te entend dire ta garde ne poula rien tu peux rien tu peux rien et chef d'état n'est pas n'importe qui il était prêt en position pour son briefing et voilà le colonel de Goro qui est arrêté derrière monsieur moi Marcel je suis allé devant m'arrêter devant lui entre les jeunes et lui Thumba lui est derrière je suis allé m'arrêter entre lui et les jeunes de Bambéto en vérité le lieu était suspect mais mais les jeunes ont écouté son discours il a fini et tout est passé très bien et on a dégagé le coin c'était la joie parce qu'il a promis tout ce qu'il fallait la transition comment il a il a tenu un discours quand même loyal et on s'est retourné au cas alpha L je ne peux pas citer tout même la porte arrière qui pouvait sortir la nuit comme la journée sans nous informer il y a une porte même les jeunes de Yimbaya je n'aime pas écrit tout ça quand les enfants ont dit je ne sais pas si c'est les élèves qui avaient grévé il est sorti on est allé le voir il a sauté la courbe monté dedans mais quand vous êtes dans une situation il faut assumer il faut être un homme prof pour bien écarter la lenteur du tribunal qui a une vérité le président le président pouvait sortir par la porte arrière sans le contrôle de sa garde sous le contrôle pardon il pouvait sortir derrière la porte arrière sous le contrôle de la garde parallèle c'est un président on ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut celui qui a la charge d'opération de son exercice du pouvoir même la nuit sans que la garde du salon ne chasse vous pouvez rester dans le salon nuit il sort il va y faire ses affaires il vient et rentre c'est militaire c'est bon mais que ce soit dans le bon sens mais moi Marcel qui n'a pas de poche je vais dire quoi dans ça je les observe c'est le président qui s'est trahi lui-même divisé pour rien et nous écartez surtout moi Marcel le président a dit que mes enfants sont tous grandis derrière moi étant en prison sans secours pendant 12 ans je ne mens pas sur lui il est là assis et son coeur nous parle même le commandant du salon Escoba ne sait pas comment le président d'Addis est sorti je sais parce qu'il est habitué mais comme je ne tais pas en ce moment à la présidente il viendra expliquer lui-même ce qu'il a vécu est vu si le tribunal lui permet parce que si vous voyez que je dis cela quand je n'ai pas vu au stade aucun membre de la garde présidentielle je dis bien parce que ce que les gens veulent entendre Marcel le bateau au stade je reprends que je n'ai pas vu un élément de la garde présidentielle au stade que j'ai pu pouvoir reconnaître parce que quand tu vois c'est que tu es là j'ai reconnu personnellement le commandant le commandant le commandant et son groupe je veux rentrer en vitesse au stade Begré sur le but même Makambo je dis bien Begré Makambo qui d'ailleurs que j'ai reconnu par sa petite hache qui est accrochée toujours sur lui comme un militaire l'armée n'est pas dotée de hache aucune armée un président de la république tu vois ton homme d'opération il a une petite hache accrochée on est où ? on est à la rébellion ou on est dans une armée régulière mais qui tu peux parler à qui ? il faut parler que lorsque tu parles on te considère j'avais regretté d'avoir venu le salier il a bloqué mon passeport c'est à un moment donné je suis revenu ah encore mon passeport je peux avoir maintenant ah le passeport je fais retourner il me donne j'ai hérite mais au stade je n'ai pas vu un élément du salon j'ai bien dit qui était garde de corps c'est là que je dis que le président Nadis n'a qu'à prendre le courage et demander pardon au peuple de Guinée ils ont planifié il ne faut pas nous fatiguer monsieur le président c'est notre pays c'est notre pays nous voulons une réconciliation durable comme le Rwanda qui a pour capital Kigali qui derrière est la troisième ville la plus propre du monde c'est un pays c'est un pays africain mais ils ont tourné la page à l'aide de Dieu guidé par un bon président Paul Gagame nous aussi notre Paul Gagame c'est le colonel mon mari Dumbuya président de la république Facultons lui la tâche pour mettre un bon spacement que d'autres viennent construire des choses durables pour le bien-être de notre beau pays la Guinée que le futur pourra profiter et arroger de donner que de bons fruits meilleurs entre parenthèses je vous dis que je ne suis pas sorti pour une deuxième fois pour confirmer le dit de quelqu'un mais dire que la vérité ce que j'ai vu et vécu et ce que j'ai fait c'était le début du pouvoir il n'y avait pas de moyens de déplacement logistique pour maîtriser certains points sachez bien certaines affaires militaires le commandant Tumba a oublié seulement il l'a oublié c'est le président Mamadou c'est là j'étais avec lui là-bas mais on n'était pas partis pour le brigander c'était pour qu'il nous donne quelques voitures ou pucop pour favoriser notre plan de sécurité pour le pouvoir arrivé dans sa cour on n'a rien pris il a donné deux pucop deux si je mets bon même si c'est deux à trois camions comme ça militaires et a fait signer le commandant Tumba c'était devant moi le président le président Mamadou c'est là le politicien le vieux notre papa il a fait signer il était même content je ne sais pas si maintenant il y a d'autres militaires après nous qui ont passé pour aller le faire du mal parce que c'est notre pays c'est la transition tu ne peux pas contrôler tout au même moment et puis c'est le début il y a les brebis galeux mais nous il avait signé les bottigues les camions et les deux pucop moi il m'a offert tout on m'a donné on m'a dit marcher tu marches dans ça moi j'ai pris une pucop Tumba a pris et même je crois que Tumba avait donné sa voiture la pucop à son père comme il a dit c'est ça c'est comme ça les deux camions on a donné sous l'ordre du général secouba Konaté au général Aboulaye Keita commando Farin et on a garé tous les deux camions à Bata pour rendre compte au ministre de la défense à l'époque le général secouba Konaté parce que c'était des camions militaires quand le monsieur Silla a vu que c'est les camions militaires comme il était ami au feu général c'est d'accord et avant il ne sait pas comment les camions militaires nouveaux étaient garés donc il a eu livré ça en bonjour a envoyé ça ça c'est pour vous mais les deux là je vous donne ça il fait signer le commandant tout c'est comme ça c'est passé je ne sais pas maintenant s'il y a d'autres militaires qui sont venus après nous pour venir faire des pillages chez lui mais à ma présence non il n'y a pas eu de pillages lui-même il peut en témoigner c'est cela se tourne cette histoire rien n'a été brigandé devant moi c'est monsieur Maman Silla l'homme de vérité et de conviction est bon devant devant moi voilà monsieur Marcel on va se limiter là on va prendre une petite pause l'audience est suspendue